Alors on va céder la parole à M. Jacques-Déric Rouault, chercheur au CNRS dans le domaine de la biologie évolutive. Il a entre autres travaillé sur la détection et la classification des éléments transposables ou gènes sauteurs dans les génomes de différentes espèces séquencées en développant des techniques bioinformatiques. Depuis quelque temps à la retraite, il participe activement au club de la généalogie à Orsay où il fait des interventions sur la généalogie génétique entre autres. Et vous êtes également membre du bureau de ce club et vous avez fait de multiples communications en séance sur différentes questions, notamment l'utilisation de l'informatique en généalogie ou encore animer un atelier consacré au traitement des images numériques. Je vous cède immédiatement la parole. J'ai un fil à la patte. Vous m'entendez bien ? Non ? Ça crachote ? Il faut toucher le menton ? La ventilation est plutôt en faisant le temps, mais c'est pas grave. Ouais, bah la ventilation. Je vais crier alors. Bien. Comment c'est le précédent ? Bon, je vais démarrer, sinon on va... Un titre un peu compliqué, j'avoue. Mais bon, je vais essayer d'expliquer un peu. Vous avez deux images. À gauche, une généalogie, on va dire, classique. Et à droite, une phélogénie. Et c'est le rapport entre les deux que je vais vous présenter. Voilà, on a neuf points à voir ensemble. On commence par la présentation. Donc, je suis généalogiste amateur. Je fais partie du club de généalogie d'Orsay. Et il y a une idée qui me titillait il y a pas mal de temps. Qui me titillait, qui me gratouillait, qui me chatouillait, enfin qui me taraudait. Et donc, j'ai proposé comme sujet. Voilà. Donc, je remercie les organisateurs de cette réunion de m'avoir accepté. La généalogie, du grec généa, génération, et logos, connaissance. Donc, les relations de parenté entre individus. Voilà ma généalogie. Là, je ne vous apprends pas grand-chose. Maintenant, la phylogénie. Du grec phylon, tribu, famille, clan, et génésis, création. Donc, étude des relations de parenté entre individus, population, espèces et groupes d'espèces. Voilà. Pour reconstruire l'évolution des espèces sous la forme d'un arbre qu'on appelle phylogénétique. Donc, je vous ai mis un exemple. La famille des canidés. Qui comprend le chien, le coyote, le renard, le loup. Donc, vous avez le temps qui s'écoule latéralement. Alors, je ne sais pas comment le pointeur. Voilà. Vous avez les espèces qui sont représentées en ligne. On commence par mettre des éléments extérieurs. Je sais qu'il y a l'ours noir, le panda géant. Ça, c'est pour bien ancrer l'arbre. Et puis ensuite, on suit l'arbre. Alors, il y a deux espèces qui se mettent là, un peu marginales. Ici, on arrive à un autre nœud qui éclate. Alors, les renards en haut, avec le renard roux, le renard arctique. Et puis ici, ça se redivise en deux. Le groupe vert, c'est un groupe intermédiaire. Alors, il y a le renard aux petites oreilles, le renard cravier ou mangeur de crabe. Ça, c'est des espèces d'Amérique du Sud. Et puis ici, le groupe du loup, du chien, du coyote. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut, à certains nœuds, associer une date au niveau de l'évolution. Donc ici, les dates, c'est en millions d'années. C'est à une autre échelle. Mais on arrive à cadrer un peu l'échelle du temps. Donc voilà un arbre phylogénétique. Donc la coévolution en miroir, que je vous présente. Il y a la généalogie qui travaille sur les individus et la phylogénie sur les espèces. Donc on va tracer des arbres au niveau des espèces. On reconstruit l'histoire évolutive à partir des espèces vivantes actuellement. Et donc, est-ce qu'on peut appliquer ces mêmes méthodes à la généalogie pour reconstruire l'arbre généalogique à partir des individus vivants actuellement ? Donc voilà le miroir que je vous propose. Alors, 1859, date très importante. Ce n'est pas la date de naissance d'un de mes ancêtres. C'est la date d'une révolution scientifique. Il y a eu plusieurs révolutions scientifiques. Il y a celle de Galilée en 1610 qui invente la preuve expérimentale. Et 1859, Darwin publie l'origine des espèces. Il parle, il commence par la sélection artificielle. Alors Darwin, on lui a fait dire beaucoup de choses qu'il n'a pas dites. Mais bon, c'est pour ça que je préfère préciser. Il a beaucoup regardé comment les éleveurs travaillaient et sélectionnaient leurs animaux. Et donc, les animaux reproducteurs sont choisis en fonction de critères particuliers qui peuvent être esthétiques. Vous avez le pigeon ramier, le type sauvage avec les deux bandes noires sur l'aile. Ici, le pigeon pan et le pigeon colombin. Si on rencontre les trois comme ça, on va se dire que ce sont des espèces différentes. Eh bien non, les deux espèces de droite sont dérivées par sélection du type sauvage. La sélection naturelle, dans ce cas, c'est la nature qui fait la sélection. Et en fait, elle travaille passivement. Elle élimine les futurs reproducteurs moins bien adaptés à leur environnement. Pour ça, il faut trois conditions. Qu'il y ait une variabilité. Que cette variabilité soit transmissible aux générations suivantes. Et que la sélection s'opère avant la reproduction. Voilà ce que Darwin a proposé. Et je pense qu'avec le petit dessin, vous retiendrez comment ça se passe. J'en retiens les petits dessins surtout. C'est normal. Un exemple, c'est ce qu'on appelait les pinçons de Darwin ou pinçons des Galapagos. Les Galapagos, c'est un archipel au large de l'Amérique du Sud, dans le Pacifique. On a trouvé 13 espèces différentes de pinçons, assez proches, et qui n'existent pas sur le continent. Sur le continent, il y a une autre forme. Donc l'hypothèse, c'est qu'il y a une femelle fécondée qui est arrivée sur ces îles. Comment ? On ne sait pas. Enfin, elle a survécu. Elle a eu des descendants. Et ses descendants ont survécu parce qu'ils se sont adaptés aux conditions, aux environnements. Et donc il y a eu plusieurs environnements différents. Donc ils ont occupé toutes les niches écologiques. Et on trouve des espèces avec un très gros bec, un type de casseur de graines, jusqu'à des espèces avec très faim, qui va manger des fleurs. Et il y a même une espèce qui se nourrit du sang des oiseaux de mer. Dans son texte, Darwin se réfère à la généalogie. Toute classification vraie est donc essentiellement généalogique. A mon point de vue, le système naturel est donc ravifié comme un arbre généalogique. Et il y a une figure dans son livre, que vous avez sous les yeux. Et il dit, les espèces évoluent au cours du temps et peuvent engendrer de nouvelles espèces qui leur succéderont. Et il met un arbre généalogique en faisant l'analogie entre l'évolution des espèces et les générations humaines qui se succèdent. Voilà. Vous parlez un peu plus de phylogénie. Donc, suite au travail de Darwin, il y a eu différents auteurs qui ont repris la suite, qui ont succédé. Et c'est devenu une discipline à parenthèse. Le modèle de référence demeure l'arbre généalogique. Voilà. Eccle, avec les trois règnes, les plantes à gauche, les animaux à droite et les protistes, c'est le reste. Et vous voyez, le tronc commun, l'arbre et puis les ramifications. Autre exemple d'arbre, là cette fois les animaux, avec les animaux unicellulaires, les invertébrés, les vertébrés, les mammifères et tout en haut l'homme, man, en majuscule. Et le titre, pedigree of man, c'est-à-dire généalogie de l'homme. Vous voyez, donc en matière d'évolution, on se réfère toujours à l'arbre généalogique. Donc, phylogénie, étude des relations de parenté entre individus, populations, espèces, groupes d'espèces. Quand vous faites de la généalogie, vous faites de la phylogénie sans le savoir. Comme M. Jourdain. Technique de base de la généalogie, la cladistique, du grec clados qui signifie branche. Donc, on va prendre des caractères homologues, hérités des ancêtres communs, et on va reconstruire un arbre. Et la règle, comme il y a plusieurs arbres possibles, on va essayer de trouver celui où on introduit le moins de modifications possibles. Pour cela, on suit le principe de parcimonie, déjà énoncé par un pédocle 5 siècles avant Jésus-Christ, ça fait un certain temps, où on trouve le rasoir d'Occam, quand il y a deux systèmes possibles, on prend celui qui est le plus simple. Un exemple, que j'ai repris de Wiki, puis de DA, mais il est faux alors, donc je vais retraiter entièrement. Vous avez 6 individus, pardon, pardon, nommés de U à Z. Individus, ça peut être des personnes, des espèces, bon on dit. Et 5 caractères, chacun a deux formes, une forme majuscule, une forme minuscule. On va essayer de créer un arbre. On voit que le cinquième caractère, c'est E majuscule tout le temps, c'est pas informatif. Donc on le laisse de côté. On part de ABCD en majuscule, parce qu'on a de bonnes raisons de penser que c'est le caractère ancestral ou c'est arbitraire. L'individu U, on voit qu'il est majuscule partout, sauf pour le C. Donc on va introduire la transformation de grand C en petit C, et on a directement l'individu U. Nous restent les 5 individus de droite. On voit qu'ils ont tous petit D, sauf le Y. Donc on va introduire la transformation de grand D en petit D, et on aura directement l'individu V. On continue, il nous en reste 4. On voit qu'ils ont tous petit A, donc on introduit la transformation de grand A en petit A, et on a directement l'individu X. Pour l'individu W, on introduit la transformation de grand B en petit B. Restent Y et Z, ils ont petit C, on introduit la transformation de grand C en petit C, on a tout de suite le Z. Et il reste le Y, on introduit la transformation de grand D en petit D. Donc on a au total introduit 6 modifications pour construire l'arbre. Et on voit qu'on a deux fois la transformation de grand C en petit C, une fois la transformation de grand D en petit D, et la transformation reverse de petit D en grand D. Voilà donc comment marche la classistique. Un exemple qui vient de Guillaume Lecointre du muséum à Paris. On a 4 individus, le pigeon, le crocodile, la tortue d'eau, douce et la grenouille. Des caractères, bon, un bec corné, des ailes. Il y a eu 3 arbres possibles, l'un avec 6 modifications, l'autre avec 7, l'autre avec 8. On va choisir celui avec 6. Voilà comment ça fonctionne. Donc ça a fonctionné comme ça jusqu'à il n'y a pas très longtemps, avec une révolution. 1953 maintenant, ce n'est pas ma date de naissance, non. Mais il s'est passé quelque chose qui est une publication de Watson et Crick concernant la structure de l'ADN, la fameuse double hélice, avec les 4 types de base A, C, G et T. Donc cet article publié, en fait il y avait une troisième personne qui est Rosaline Franklin, qui faisait la diffraction au rayon X, qui a été la première à émettre cette hypothèse, on l'a retrouvée dans ses carnets de notes, qui n'a pas été co-signataire de l'article. C'est un peu triste et elle est morte 5 ans après d'un cancer des ovaires, on pense qu'elle a été irradiée par les rayons. C'est une triste histoire. Les deux auteurs ont eu le prix Nobel en 1962. Dans les années 70, on a réussi à séquencer l'ADN, d'un côté un américain, Gilbert, de l'autre côté un anglais, Sanger, qui ont eu pour ça le prix Nobel en 1980. Donc on a réussi à identifier les différentes bases par des bandes, et actuellement ça se présente sous cette forme. Donc on a toutes les bases les unes après les autres. Dans les années 2000, on a réussi à faire le séquençage de génomes entiers. Est-ce que ça marche ? Oui. Ah oui, bien mieux. Donc génomes entiers, bactéries en 1995, vous l'avez ici. L'adrosophile, je vais en reparler après en 2000. La souris, l'homme, il y a eu plusieurs versions. Vous voyez que c'est arrivé dans les mêmes années. Et donc maintenant on dispose de génomes entiers. Donc ça avance très vite. Et s'est développée à partir de ça la phylogénie moléculaire. Donc on a des banques de données qui proposent des séquences ADN, d'un même gène, pour différentes espèces. C'est des banques publiques. On va pêcher dedans, on va chercher, on publie dedans. Et donc on peut dresser des arbres maintenant phylogénétiques à partir de ces séquences. C'est ce qu'on appelle la phylogénie moléculaire. Je précise et numérique, parce que les méthodes numériques sont aussi très importantes. Un exemple avec les primates actuels. Là, c'est basé sur le gène de la myoglobine. C'est une protéine qui intervient dans les muscles. Je ne sais pas trop comment, mais enfin bon, elle est propre au mammifère. On a ici la branche commune, les primates. Ici, les prosymiens, les lémuriens. Les vrais singes ici. Les singes d'Amérique, Sapajou et Wistiti. Les singes d'Afrique et d'Asie, le babouin, le macaque. Les grands singes, orangs-outans, gibbons, chimpanzés, gorilles et l'homme. On se situe ici. Donc ça, c'est une reconstitution faite à partir de la séquence d'un gène. Comment est-ce qu'on fait ? Eh bien, on a des séquences et on va calculer la distance entre deux séquences. Deux séquences identiques vont avoir une distance nulle. Vous avez trois séquences ici, S1, S2, S3. Entre S1 et S2, il y a une différence, le T qui se transforme en G. Entre S1 et S3, trois différences. Entre S2 et S3, quatre différences. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que la distance entre S1 et S2 sera plus petite qu'entre S1, S3 ou S2, S3. Donc on calcule des distances et on travaille ensuite avec le tableau des distances. Donc une méthode de construction. On a ici cinq individus de A à F. B et C ont une distance très courte. On va faire un groupe. D et E, pareil. F est proche du groupe D et E, on va l'associer. On associe ensuite ces deux-là qui ont une distance plus proche. Et A, le plus éloigné, on l'associe en dernier. Donc tout ça, ça se programme. C'est des algorithmes. Une autre façon d'illustrer ça, c'est de représenter les individus sur un plan, un peu comme des villes. On va associer les plus proches. Voilà, on va faire des trois groupes. On va prendre une distance plus élevée. On va associer. On continue d'associer. Et comme ça, on construit notre arbre. A partir d'une gêne qui s'appelle l'ARN ribosomique 16S ou 18S, on a reconstruit, on a fait la classification du vivant. L'ancêtre commun, le groupe des bactéries, le groupe des archées qui est un autre groupe de bactéries un peu différent qui a divergé, les eucaryotes, donc les cellules avec un vrai noyau, les plantes en vert, les animaux en magenta, les champignons en jaune. Donc nous, on est quelque part ici. Et voilà, vous avez l'arbre généalogique universel. Tout est dedans. Une autre représentation circulaire, cette fois. Donc les bactéries, ici en violet, les archées en vert, les eucaryotes, donc l'homme, il est quelque part par là. Autre type de représentation intéressante, parce qu'il y a l'échelle de temps. Création de la Terre ici, le période actuel est à la périphérie. Donc on a les bactéries, les archées, les plantes, les champignons, les invertébrés, les vertébrés, les reptiles, l'homme se trouve ici. Relation entre l'homme et puis notre cousin, le hareng. Voilà, il suffit de remonter. L'homme ici, c'est le trait jaune, jusqu'à l'ancêtre commun. Le hareng, c'est ici. Donc ça correspond à un Sosa X, X étant très élevé, mais parfaitement défini. Donc on a l'extinction de masse des dinosaures ici, alors ça fait, il y a quelque chose comme 400 millions d'années. Donc vous voyez que c'est une méthode qui permet de remonter le temps pas mal. Je vais vous parler de moi maintenant. Dans le cadre professionnel, donc j'ai travaillé sur des séquences d'ADN, ce que j'appellerais du travail de charognard, parce que c'est pas moi qui ai fait les séquences, qui les ai produites, issus de travaux de collègues, de banques de données. Donc j'ai calculé, j'ai tracé des arbres évolutifs. Et puis dans le cadre personnel, j'ai fait de la généalogie, et j'ai tracé des arbres généalogiques. Et en fait, mes deux programmes de tracés s'inspirent très fortement l'un de l'autre. Et je ne suis pas capable de vous dire lequel j'ai fait en premier, en fait je les ai fait en même temps, en parallèle, et chacun a nourri l'autre. Alors voilà par exemple une classification des drosophiles. Donc les drosophiles, c'est la petite mouche du vinaigre qui est là. C'est un modèle en génétique, très important. C'est aussi le petit moucheron qui amène les ferments dans le jus de raisin pour faire du vin et de l'alcool. Donc pas de drosophiles, pas de pinard. C'est très important. La classification est établie à partir de caractères morphologiques. J'ai utilisé le gène Amirel, qui existait, qu'on connaît pour pas mal d'espèces. Et j'ai reconstruit, enfin avec le programme, j'ai reconstruit la classification des drosophiles et retrouvé les principales catégories. Avec quelques erreurs. J'ai des drosophiles qui se mettent en dehors des drosophiles et puis j'ai des non-drosophiles qui se trouvent dans les drosophiles. Mais ça sur la base d'un gène. Alors on parlait des éléments transposables, c'est des gènes sauteurs qui se trouvent dans tous les organismes qui sont capables de passer d'un chromosome à l'autre, d'une cellule à l'autre, d'un individu à l'autre, d'une espèce à l'autre. Et c'est un peu un mystère actuellement de l'évolution. Donc on avait déjà un certain nombre de catégories bien établies, qui correspondent à des branchements avec des couleurs. Il y a eu différentes espèces séquencées de papillons. On a trouvé des éléments transposables nouveaux, des séquences nouvelles que j'ai intégrées et quand elles se retrouvent dans un groupe, je sais qu'elles appartiennent à ce groupe-là. Ça fait une sorte de classification automatique. Tout ça basé sur les distances. En généalogie, voilà un arbre descendant structuré par génération que j'ai repris maintenant, que je crée directement à partir d'un fichier GEDCOM. Donc, avec Zoom, je peux le sortir sur pas mal de pages. Et puis, vous voyez, j'ai gardé la convention, bleu pour les hommes, rouge pour les femmes. On peut changer, si vous voulez. Un arbre descendant, cette fois structuré temporellement. Les cercles science, ça représente 10 ans. Voilà, c'est donc les personnes qui descendent. Donc, le moment actuel, c'est la périphérie. Le temps s'écoule du centre vers l'extérieur. Avec un Zoom. Voilà, les familles, les personnes qui... les enfants qui sont dans la famille, qui quittent la famille pour fonder une nouvelle famille. Maintenant, la généalogie phylogénétique. Alors, il faut donner un nom aux choses. Bon, je l'appelle ça, la généalogie phylogénétique. Voilà. Donc, on prend des séquences ADN de personnes vivantes, d'une même famille. Est-ce qu'on est capable, à partir de ces séquences, de reconstruire l'arbre généalogique directement, à partir des distances ? C'est la question que je me pose. Donc, c'est techniquement possible. Maintenant, il faut en établir la preuve expérimentale. Vis-à-vis de la phylogénie, on est dans une échelle de temps plus restreinte. Les séquences ADN, on va choisir des séquences ADN variables entre individus. Il faut que ce soit en relation avec l'échelle de temps considérée. Par rapport à la généalogie génétique, là, on va se baser sur le calcul des distances, et on ne va pas essayer de reconstituer l'ADN des ancêtres. Donc, ce sera entièrement automatisé. Probablement moins précis, mais ça permettra de travailler sur une échelle de temps plus longue. L'ADN mitochondrial, par exemple, qui est issu par la voie maternelle. On a un certain nombre de paires de bases. 37 gènes. Alors, dans ces gènes, il y a, par exemple, le gène CO1, l'acitochrome oxydase 1, ici, qui est pas mal utilisé pour identifier les espèces. C'est pratiquement identique à l'intérieur d'une espèce et différente entre deux espèces différentes. Tout le code-barre génétique d'identification des espèces est basé là-dessus. Pour nous, pour l'échelle humaine, ça ne nous intéresse pas parce que ça va être identique. Par contre, on a une région ici non codante qui est variable avec trois régions en vert dites hypervariables. C'est celles qui sont séquencées pour identifier les individus. L'ADN nucléaire, donc quelque chose comme 3,4 milliards de paires de bases. Alors, 23 000 gènes, je mets 23 000, c'est entre 20 000 et 25 000. Les experts ne sont pas d'accord entre eux. D'ailleurs, on ne sait pas exactement définir ce qu'est un gène. et la partie codante, c'est 2 % du génome. Et dedans, on va rechercher des régions hypervariables. Hypervariables, c'est relatif au sens de ce qui nous intéresse. Donc, la reconstruction, il faudra, on va prendre la méthode des arbres phylogénétiques, mais faire les bons choix. et puis ensuite, vérifier la conformité, calibrer l'échelle temporelle, si possible en génération, et savoir combien de générations est-on capable de reconstruire correctement. Vaste programme. par rapport à l'échelle temporelle, en généalogie classique, comme en généalogie génétique, au niveau des individus. La phylogénie travaille au niveau des espèces. La généalogie phylogénétique, on travaillera au niveau des individus et des populations, en principe, à un niveau intermédiaire. Perspective, comble les manques, identifier les discordances, qu'on sait déjà faire avec la généalogie génétique. Maintenant, il est peut-être possible de remonter au-delà de l'état civil. Il faut savoir si c'est l'état civil français ou l'état civil, par exemple, africain, qui est beaucoup plus récent. Est-ce qu'on peut reconstituer l'histoire des populations, des migrations ? Ça, c'est des questions qu'on peut se poser. Donc, les centres de séquençage, on sait faire, il y en a qui sont opérationnels, on a les méthodes, on a les programmes, il y a des équipes de recherche compétentes dans ce domaine. Question est de savoir qui va lancer ce programme de recherche multidisciplinaire. et quand ? Je reviens au problème des parents. Combien de parents ? Eh bien, je propose de définir quatre parents. Les deux parents légaux, qui sont déjà pris en compte, et les deux parents biologiques, à ajouter. Et ce devrait permettre d'intégrer la plupart des cas particuliers. Donc, c'est sûr, on a vu les présentations précédentes, ça va être une révision déchirante pour les concepteurs de logiciels de généalogie. Comment numéroter les ancêtres ? Normalement, on a, si on a un père et une mère, le décu juste, classique, je propose père légal, mère légale, père biologique, mère biologique. et on multiplie par 4 à chaque fois. La numérotation Sosa basée sur les puissances de 2, eh bien, on peut se lancer sur une numérotation basée sur les puissances de 4. Décu juste, 4 puissance 0, c'est 1. 4 puissance 1, c'est 4, donc 4, 5, 6, 7. 4 puissance 2, c'est 16, on va de 16 à 28, il est passé comme ça. bon. Et si les deux sont, si les parents, le père légal et le père biologique sont identiques, ou la mère légale et la mère biologique sont identiques, il y a déjà une règle qu'on peut appliquer qui est la règle de l'implex. Quand on trouve deux ancêtres identiques, on prend celui qui a le plus petit numéro Sosa. On voit qu'on retrouve avec un décalage de génération les mêmes numéros. Et puis, dans le Sosa, pour avoir le père d'un individu, on multiplie par 2. Et bien ici, on multiplie par 4. Voilà. Donc, conclusion, la coévolution en miroir, la généalogie qui nous vient du fond des âges où on construit des arbres. En 1859, Darwin, la naissance de la philogénie qui a évolué de sa façon avec la cladistique. l'arrivée de l'ADN, du séquençage, la philogénie moléculaire. De son côté, une première révolution avec les outils informatiques, le jetcom et Internet. La généalogie génétique, deuxième révolution qui arrive autour de l'an 2000. Est-ce qu'on va voir apparaître une généalogie philogénétique dans les années qui viennent ? Donc, en philogénie, les arbres sont établis à partir de l'ADN des espèces vivantes. Et là, ce seraient des arbres établis à partir de l'ADN des individus vivants. Pour la philogénie, pour faire le calibrage temporel, on se base sur les fossiles. Ici, on se basera sur les actes historiques. Donc, vous voyez le parallèle entre les deux qui est quand même très fort avec deux disciplines qui s'ignorent totalement. Voilà. Terminé. Merci. Si vous voulez bien me passer derrière avec votre micro, celui-ci, je vais le faire repasser dans le public. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions sur cette présentation qui ouvre de nouvelles voies à la réflexion des arbres ? Entre autres. Oui, c'est là-haut. Ah, je vous avais vu. J'ai pensé à vous, justement. Je me suis dit, tiens, ça va l'intéresser. Oui, bonjour. Je voulais vous poser une question. plus fort, d'accord. Concernant les travaux d'Ernest Henkel, vous n'entendez pas ? Vous n'entendez pas ? C'est pas mal. Concernant les travaux d'Ernest Henkel, j'avais des questions. Est-ce que, d'après vous, quand on fait une classification phylogénique, on peut rajouter des éléments d'autres classifications, notamment de végétaux, qui auraient pu avoir des conséquences sur des modifications de l'ADN ? Je connais mal ces travaux. Au niveau évolution, on a énormément avancé depuis. non, je n'ai pas compris le sens de la question. En fin de compte, je voulais savoir si, il faut que je rapproche, excusez-moi, je voulais savoir si dans certains travaux, par exemple, pour des insectes, si on prenait des éléments extérieurs, agrologie, météorologie, et plus les premiers travaux de Darwin ou NKL, est-ce que si, avec les connaissances d'aujourd'hui, avec la technicité d'aujourd'hui, on pouvait trouver d'autres modifications au niveau de l'ADN d'un insecte ou d'un mammifère ? Les virus, c'est à part. Dans les virologies, toujours savoir est-ce que c'est vivant, est-ce que c'est pas ? Ils sont pas dans l'arbre universel pour le moment, les virus. Il y a énormément d'espèces qui sont séquencées et on refait des arbres actuellement, on replace les choses. Dans l'arbre universel, on voyait que les champignons, par exemple, qui étaient classés autrefois dans les plantes, sont complètement sortis des plantes et sont proches des animaux maintenant. Je sais pas si ça répond à votre question. Oui, en partie, merci. Non, on peut reparler après. Merci. Oui. C'était ma question, mais j'ai pas l'impression quand même. Ou ils, exprès, ils attendent que je sois descendue. Merci pour la belle présentation qui enfin jette un pont entre des univers scientifiques qui s'ignorent, comme vous le dites bien. J'aurais aimé la voir avant la mienne, je crois que ça aurait bien préparé le terrain, parce que le lien est évident entre le macro et le mi-chemin vers le micro que je présentais hier avec les nœuds, cette arborescence d'une seule famille. Mais on voit comment elle se greffait à l'arborescence macro que vous présentez. ça m'amène à un paradoxe des sciences humaines. Ce sont à peu près les seules sciences où on n'étudie pas la biologie de l'objet étudié, c'est-à-dire l'homo sapiens. On comprend qu'il y a nécessité qu'il y ait des cours de base de biologie pour tout étudiant en sciences humaines. Comprendre au moins l'ADN, sa structure, pour aller vers la généalogie et l'histoire. On ne peut pas travailler sans quelques rudiments de biologie. Je vous l'avais bien montré aujourd'hui. Darwin l'avait compris. Darwin s'est inspiré des sciences humaines, il faut le rappeler, non seulement la généalogie mais la linguistique. Donc, les langues indo-européennes, on avait compris la structure, comment les langues étaient dérivées d'une langue mère, l'indo-européen. Et Darwin s'est inspiré donc de ses études des linguistes, des philologues allemands, précisément, un peu anglais, un peu français, pour imaginer que la vie s'était élaborée de la même façon que les langues de la mer indo-européenne vers les langues slaves, latines, germaniques, etc. Donc, il y a un renversement du rapport entre les langues dans les sciences alors qu'à l'époque la biologie s'est inspirée des sciences humaines. Aujourd'hui, les sciences humaines devraient peut-être s'inspirer un peu des sciences expérimentales. Je ne sais pas si vous avez fait comment. Oui, mais c'est l'ouvrage de Cavallis Forza dont on parlait, Peuples, gènes et langues, qui est maintenant qui était des années peut-être 70. Bon, il travaillait sur les groupes sanguins mais bon, il avait pressenti déjà tout ce qui allait venir. Et pour compléter cela d'un point de vue logistique, en théorie, vous étiez effectivement prévu avant M. Gendroetu simplement n'étant pas ayant peur de la logistique et du fait que Mme Jovanovitch n'étant pas là il fallait gérer Teams je préférais que l'équipe technique soit là donc j'ai inversé avec quelqu'un parce que le samedi il n'y a plus personne ou pas grand-monde en tout cas dans les locaux universitaires. Ah non, il y a les contraintes techniques. Non, non, il y a les contraintes techniques mais bon. On a quand même pu échanger. Ça permet de discuter, ça permet de jeter des ponts. Exactement. Mais bon, il paraît indispensable quand on fait de la généalogie de connaître un minimum de génétique aujourd'hui. Aujourd'hui, exactement. On a pu constater en fait que tu as peut-être contribué à faire une nouvelle généalogie celui de la numérotation généalogique parce qu'en fait il me semble que Sosa et Stradonitz ont travaillé à propos des ont travaillé à partir des travaux de Denzinger je crois historiquement avec la numérotation que tu as évoquée avec les puissances 2 et on a peut-être une nouvelle numérotation intéressante que tu nous as proposée avec la puissance 4 et on pourrait la baptiser Rouen ça pourrait être pas mal du coup mais effectivement ceci étant dit la numérotation de Sosa avec une puissance 4 serait quand même une avancée intéressante pour parvenir aux problèmes que j'évoquais juste avant toi. On va revenir un peu petite chose là vous voyez que tous les numéros ne sont pas utilisés qu'il y a des trous ce qui laisse des possibilités c'est l'idée oui on passe de oui oui attention au fil on passe de 7 à 7 de 1 à 4 de 7 à 16 il y a des trous il y a des possibilités d'ajouter des choses absolument c'est la numérotation roue en tout cas c'est une solution technique qui laisse à penser qu'en fait il n'y a plus d'excuses maintenant au niveau des éditeurs de programme c'est une idée qui m'est venue comme ça maintenant je ne sais pas c'est à la pratique qu'on verra si c'est intéressant on a déposé l'idée très bien d'autres questions peut-être si ce n'est pas le cas je vous invite à une courte pause on essaie de reprendre quand même à 11h 11h05 pour la dernière intervention et quelques mots de conclusion on va à 11h05